Salutationnalisation et bienvenue à ce neuvième épisode d'Analyse du mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. Si je vous demande de me décrire un méchant sadique, mais quand même sympathique, brillamment amené au cinéma par Ralph Fiennes, les chansons que vous m'en répondrez, le seigneur Voldemort d'Harry Potter. Vient ensuite le menu, un des films les plus intéressants à sortir dans la dernière décennie, et maintenant un de mes longs-métrages préférés. Entre ensuite son plus grand point fort selon moi, son antagoniste, Julian Slovic, un chef de haute cuisine totalement à bout de souffle par rapport au monde qu'il habite, qu'il a réduit d'un artiste engagé dans son travail à quelqu'un qui déteste ses clients, son art et lui-même. Slovic, c'est quelqu'un de totalement dérangé. Il est méchant, il est sadique, il est macabre. Il est le visage de la cruauté du monde professionnel, inflexible et calme, et je me dois te dire que Ralph Fiennes, qui porte un chef-coat, est à la fois la vision la plus charismatique et la plus terrifiante que j'ai eu l'occasion de voir. Mais tout ça, ça vient d'un endroit qui est possible de retracer et donc de se poser la question, est-ce que les choses auraient pu être différentes ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Soyez donc sûrs de vous abonner, d'activer la cloche si vous appréciez notre contenu, de regarder le menu disponible sur Disney+, pour éviter les spoilers. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. La vie de Slovik Comparé à d'autres méchants qui grandissent dans des sagas qu'on a déjà abordées dans cette émission, c'est-à-dire qu'ils grandissent avec des films qui ont des suites, des préquels, voire même des épisodes parce que ce sont des méchants de série, Slovik, ici, son passé, il est simplement évoqué vite fait. Et ça, ça implique que tout ce qu'on sait sur son passé vient de ce long-métrage. Slovik est né à Waterloo, en Iowa, mais plus tard, au cours de sa vie, a vécu en Slovaquie. Plusieurs cas et théories peuvent être faits, comme quoi c'est une fausse information faite pour rentrer dans la tête de ses victimes et les confondre encore plus. Mais voyons comment son famille est Slovik, non d'origine polonaise, il a probablement passé une partie de son adolescence dans cette partie du monde chez des membres de sa famille éloignée. Parlant de famille, Slovik va grandir dans une maison dysfonctionnelle. Maman boit beaucoup et papa aussi, sauf qu'en plus, lui, il est violent. Si on s'accorde à Julian, à l'âge de 7 ans, il a vu son père rentrer totalement ivre du bord et sa mère commencer à lui crier dessus. M. Slovik, qui devait ne pas aimer se faire engueuler pour être rentré totalement ivre du bord, a attrapé le téléphone et commencé à étrangler la mère de Julian avec le cordon. Le jeune Julian a supplié son père d'arrêter, qui ne voulait rien entendre. Il a donc fini par attraper une paire de ciseaux et a poignardé M. Slovik dans la hanche. Paire de ciseaux qui feront partie de la présentation d'un des plats qu'il sert à ses invités, prouvant que cet événement et probablement bien d'autres ont laissé une marque qui le suive encore aujourd'hui. Julian va ensuite dire qu'en rétrospective, c'était une erreur, qu'il aurait dû viser la gorge. Et moi, personnellement, j'aime penser que c'est ce genre d'événements et d'abus psychologiques qui lui ont poussé à trouver refuge dans le monde de la cuisine. Parce que plus tard dans le film, Margot va trouver une photo. Photo de Julian, adolescent 1967, employé du moins dans un fast-food, probablement payé au salaire minimum avec des heures et des conditions de travail impossibles, parce que le monde de la restauration est totalement pété. Que ce soit vrai ou non, c'est une des seules fois du film où est-ce qu'on va voir Slovik heureux. Pourquoi? Parce que la cuisine, c'est son art et aussi son échappatoire. L'artiste Slovik, c'est le chef du restaurant Hawthorne, restaurant 5 étoiles situé sur une île privée où on n'utilise que des aliments frais. Le genre de restaurant où les employés sont logés sur l'île et où les clients peuvent se vanter d'avoir mangé une fois au restaurant. Sauf quelques cas spéciaux, évidemment. Ce restaurant n'accueille que 12 personnes par service et fait du profit en facturant 1250$ par tête. À ce prix-là, les coquilles Saint-Jacques, elles sont mieux d'être excellentes. Vous l'aurez alors compris, Slovik, c'est un artiste de grande renommée. Son menu est parfait, sa présentation est parfaite, ses ingrédients sont parfaits, son équipe est parfaite et lui-même est parfait. Du côté des invités, on a des acteurs importants, de grands investisseurs, des critiques gastronomiques de renommée, de soi-disant experts en cuisine. Ces gens vont soit mettre Slovik sur un piédestal fixant un idéal impossible à atteindre pour le commun des mortels, soit critiquer la moindre petite imperfection sur son menu qui, dans un autre restaurant, serait pensée inaperçue. Sa déshumanise Slovik le faisant détester son or, son or dans lequel il excelle pourtant. Vous l'aurez compris, Julian, c'est quelqu'un de dévoué à 100% à son or. C'est lui le chef du restaurant Hawthorne, il est le capitaine de son bateau. Et on aurait tendance à penser que pour quelqu'un de créatif, être capable de vivre de son or à un tellement haut niveau, ce serait le paroxysme du bonheur. Et pourtant, l'art et la douleur. Aujourd'hui, de plus en plus, on peut observer des corrélations entre santé mentale et créativité. Un excellent exemple de ce phénomène, c'est la série Rick and Morty, qui est capable, dans sa saison 6, de produire un épisode qui explore le concept de créativité et de burn-out. Morty va se rendre chez un scénariste et lui dire « Vous êtes simplement fier du succès de votre création parce que vous voulez être créatif. Mais la création n'arrive pas par les gimmicks, la technologie et la distribution, voire même par le travail. La créativité est adjacente à la santé mentale et la chevauche avec substance. Le vrai talent est de ne pas avoir de talent. » Quand on sait que cette série a été co-créée par Dan Harmon, le créateur de Community, mais qui est aussi un homme qui admet sans remords avoir de gros problèmes d'alcoolisme, ce genre de citation prend tout son sens. Du côté plus proche de notre plateforme préférée, on pense par exemple à McFly et Carlito, qui ont admis avoir besoin d'une pause de YouTube à cause du public qui réclame toujours de plus grosses vidéos plus produites. Ou de Seamus Gorman, YouTuber pop culture britannique que personnellement j'aime beaucoup, qui a souvent fait des pauses pour des raisons de santé mentale. Si vous ne connaissez pas Seamus Gorman et que vous êtes anglophone, j'espère vous avoir fait découvrir quelque chose. Du côté de Slovik lui-même, il est une personnification de tout ce qui ne va pas dans le monde de l'art sans passion. Regardez juste Slovik bouger, il est rigide, se tient droit, parle calmement, un calme quand même très inhabituel pour quelqu'un sur le point d'exécuter un restaurant au complet. Il ne semble pas confortable dans sa situation, il se force à exercer une profession artistique qui ne lui convient plus. On dit qu'un artiste met toujours un peu de lui dans son or. La question se pose alors, il se passe quoi quand l'artiste est une personne fondamentalement brisée? Tout au long du film, Julianne va fièrement présenter son menu disant qu'il a été calculé pour rassasier ses invités. Personne n'est censé sortir du restaurant ayant encore faim, mais personne n'est censé sortir du restaurant en ayant l'impression d'être lourd ou d'avoir trop mangé. Et oui, les retours sont positifs sur la nourriture à quelques exceptions près. D'une part, on a les critiques gastronomiques qui trouvent quelque chose à redire sur la nourriture, mais en même temps, ça reste leur travail. Et ensuite, on a le cas de Margot, protagoniste du film. Margot, elle ne devait pas être présente à cette soirée, mais Tyler, qui vaut littéralement un culte à Slovik, devait trouver une compagne pour garder sa place. Il a donc engagé une escorte. Directement au début du film, on voit qu'elle fait tâche dans ce milieu de haute société. Elle vient probablement d'une famille un peu plus modeste, habituée à de la nourriture surgelée, à du fast-food. C'est elle qui demandera plus, trouvera le menu prétentieux, sans saveur, et qui ne comprendra pas l'engouement autour du restaurant. La différence avec les autres personnes présentes, c'est qu'elle ne suit pas Slovik sur tous les réseaux sociaux, à travers les journaux, à travers la télé, etc. Montrant aux spectateurs que les gens présents respectent Slovik, respectent la gamme de qualité, respectent la réputation du restaurant, mais que la nourriture en elle-même est assez insipide, principalement parce qu'elle est faite sans passion. Pourquoi? Parce que Julian, il a grandi dans une position qui lui fait détester son or, le privant de réelle saveur. Il ne s'améliore plus, il ne fait que produire en boucle, parce que c'est ce qu'on attend de lui. Ce genre de comportement, il déteint sur son entourage, notamment sur Jérémy, son sous-chef. Un jeune homme qui rêvait de devenir cuisinier professionnel, mais qui s'est vite rendu compte que d'aimer la cuisine et d'en faire sa vie, c'est deux choses bien différentes. Comme moi, à son âge, Jérémy a tout abandonné pour accomplir ses buts. Comme la mienne, sa vie n'est que pression. La pression de sortir la meilleure nourriture de la planète. Et même quand tout va bien et que la nourriture est parfaite, que les clients sont contents et la critiquent aussi, il n'existe pas de façon d'éviter le chaos. Le chaos que vous faites de votre vie, de votre corps, de votre santé mentale, que vous donnez pour satisfaire des gens que vous ne connaîtrez jamais. Jérémy, aimes-tu cette vie ? Non, chef. Jérémy se met alors à mort devant les clients à cause d'une vie qu'il ne veut plus vivre. Et pour une fois, je me permets de parler. Personnellement, j'ai aujourd'hui 24 ans et je travaille dans le monde de la cuisine professionnelle depuis que j'en ai 17. Selon mon expérience, j'ai vu plusieurs fois des gens faisant de grands cours de cuisine se heurter à un mur quand ils arrivent dans le monde de la restauration. Ils réalisent que le monde de la cuisine, ce n'est pas l'art et la créativité avant tout, mais c'est surtout la pression et le perfectionnisme maladien. C'est pour ça que plusieurs fois, j'ai vu des gens professionnellement formés, changer de registre, voire même totalement abandonner la cuisine parce qu'ils réalisent qu'ils vont devoir vivre leur vie à se péter le cul pour satisfaire des clients qui oublient que c'est d'autres êtres humains qui préparent leur bouffe. Et c'est toute cette haute société qui a éloigné Julian de son art. Il la déteste et se déteste aussi. Probablement ce qui va le conduire à vouloir brûler le restaurant au complet à la fin du film. Il va aller jusqu'à imprimer les péchés de chaque personne sur des tortillas pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas mieux que lui. La figure versus l'homme. Vient ensuite la confrontation avec Tyler, celui qui considère Slovik littéralement comme un dieu. Au point que dans une scène, on apprend que Tyler a toujours su que Slovik allait tuer tout le monde dans la pièce, mais qu'il ne considère pas ce plan comme tordu ou macabre, mais comme une preuve du génie de Slovik. Le chef ira voir le jeune homme pour le confronter. Il fait clairement paraître le fait que Tyler savait que tout le monde allait mourir et qu'il a donc volontairement amené une femme innocente à sa mort. Le chef va ensuite révéler sa manipulation qui a duré huit mois. Huit mois où il a échangé par e-mail avec Tyler. Huit mois où il lui a dit qu'il n'était pas comme les autres, qu'il comprenait vraiment la cuisine, qu'il comprenait vraiment son génie. Slovik fait donc cuisiner à Tyler le prochain menu. On voit le stress sur le visage de l'homme. C'est probablement tout ce dont il a toujours rêvé, mais aussi sa plus grande peur. C'est là que Slovik va goûter la cuisine de Tyler et le détruira en une seule phrase. « Tu es la raison pour laquelle le mystère a été drainé de notre art. » Ici, Slovik se met donc à la place du client qui reçoit une imperfection et se permet de critiquer, mais aussi, il démontre à Tyler que son amour qu'il voue à lui et à la cuisine, il est toxique et maladif. Tyler se met alors à mort sous les ordres de Slovik. « Tout semble perdu, tout le monde va mourir jusqu'à ce que Margot comprenne. » Tout au long du film, on comprend que Margot ne devait pas être là et être arrivée dans cette situation. Par hasard, et c'est le fait que Tyler ait dû la payer pour qu'elle vienne qui fait que Slovik développera une certaine empathie pour la jeune femme. Elle est la seule à ne pas venir de cette haute société et donc, c'est la seule qui voit l'homme derrière le chef. C'est via ces quelques interactions que Margot va ramener un peu d'humanité en chef Slovik. « Vous avez échoué, vous m'avez ennuyé et le pire là-dedans, c'est que j'ai encore faim. » À ce moment, Slovik ne comprend rien. Le menu a été calculé pour que personne ne demande plus à la fin du service. Se rappelant alors de la photo, Margot va commander un cheeseburger, mot qui va résonner dans la tête de Slovik et on va voir du vrai bonheur se dessiner sur son visage. Tout autour de cette commande tourne autour du fait que Margot demande un cheeseburger. Pas quelque chose de super fancy avec une présentation extravagante de la nourriture de première qualité super déconstruite. Non, un simple cheeseburger avec des frites. Plat décrit par Slovik comme quelque chose qui va la faire sentir comme le premier cheeseburger que vous n'ayez jamais mangé. Le cheeseburger médiocre que vos parents pouvaient à peine vous offrir. On voit ensuite Slovik cuisiner de lui-même quelque chose d'assez rare, puisque tout au long du film, il ne faisait que superviser les opérations. Et c'est la deuxième fois que l'on le verra heureux. La morale de ce cheeseburger étant qu'en or, ce qui compte, ce n'est pas forcément le produit final, mais c'est la démarche pour y arriver. Ce plat est simple et traditionnel, il n'est pas fancy, il n'est pas super bien présenté, mais il a été fait avec passion et amour, sans attente irréalisable de la part du client. Ça rappelle à Slovik le temps où il était heureux comme un adolescent à simplement retourner des boulettes dans des fast-food, à exercer son or comme un artiste heureux. Et c'est une jeune femme de classe moyenne qui lui rappelle ce sentiment. C'est pour ça qu'il va la laisser partir, parce qu'elle a su s'émanciper de cette réalité totalement pessimiste, comme quoi tout doit être parfait. Avant de brûler le restaurant, amenant avec lui tous les gens qui ont symboliquement brûlé son or, qui au passage vont le remercier de les purifier, parce qu'avec des exigences à n'en plus finir, ils se sont avant tout brûlés eux-mêmes. Au final, pourquoi j'adore Slovik, c'est parce que ces conflits internes, on peut s'y identifier et on peut facilement comprendre que ça pourrait arriver à n'importe qui. Vu les actions posées, met sa dévotion envers son or qui est sans nom, je pense qu'il est juste de le placer pour les alignements à loyal-mauvais avec un petit penchant vers le loyal-neutre. Soyez sûrs d'argumenter en commentaire. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour plus d'analyse du mal. Dites-moi en commentaire quel autre méchant mériterait une vidéo du style et tant qu'à être là, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker la vidéo au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore. Sous-titrage Société Radio-Canada